Avez-vous déjà entendu parler de l'authentification à deux facteurs ou deux FA ? Eh non, la deux FA, c'est pas une équipe de foot. C'est la manière la plus sûre de protéger vos comptes en ligne contre les hackers. Elle offre une protection bien plus efficace que le mot de passe le plus long et le plus bizarroïde du monde. Vrai de vrai, les hackers n'ont besoin que de deux choses pour prendre le contrôle de votre compte. Un, votre nom d'utilisateur, et deux, votre mot de passe. Comment y arrive-t-il ? Votre nom d'utilisateur, c'est souvent votre nom ou votre adresse e-mail, et ça, c'est super facile à trouver sur Internet. D'accord, il leur manque encore votre mot de passe. Mais ça aussi, un hacker peut le trouver rapidement, en le piratant, en le volant, en l'achetant ou en ayant recours à un virus. Il existe deux manières de le pirater. Tout d'abord, via une checklist des mots de passe belges les plus utilisés. Eh oui, elle existe cette checklist. Et savez-vous quels mots de passe sont dans le top 4 ? Il suffit à un hacker de tester ces quatre mots de passe, et grâce à eux, il peut déjà pirater énormément de comptes. La deuxième manière de mettre la main sur un mot de passe, c'est d'utiliser un logiciel de piratage. Le logiciel teste toutes les combinaisons de mots de passe possibles. Et il met la main sur chaque mot de passe, s'il en a le temps. Donc, plus votre mot de passe est court, plus le logiciel le trouvera rapidement. D'où l'importance d'utiliser un long mot de passe avec plusieurs sortes de caractères. Capito ? C'est un peu comme faire un double de votre clé. Plus la clé est compliquée, plus ça prend du temps. Les voleurs préfèrent de loin les clés qu'ils peuvent reproduire rapidement. Mais est-ce qu'une clé compliquée est toujours sûre à 100% ? Non, car cette clé peut être volée. Tout comme les mots de passe. Comment ce vol se produit-il ? Il peut se faire par phishing. Vous savez ces faux messages que vous recevez parfois. Votre compte Twitter, par exemple. Il suffit de cinq petites étapes pour s'en emparer. Étape 1. Les hackers font de l'imitation. Ils copient la page de connexion de Twitter et utilisent un nom de domaine qui ressemble au vrai. Ensuite, ils vous envoient un message de phishing, un faux email avec le logo et les couleurs de Twitter. Et vous pensez donc que le message a vraiment été envoyé par Twitter. Dans cet email, ils essayent de vous faire cliquer sur un lien qui renvoie vers leur site Internet. Et pour ça, ils n'hésitent pas à vous faire peur avec des propos menaçants. Des hackers ont tenté de se connecter à votre compte. Modifiez votre mot de passe en vous connectant ici pour choisir un nouveau mot de passe. Si vous ne le faites pas, dans les 48 heures, nous serons obligés de bloquer votre compte. Et ça, vous n'y tenez absolument pas. Alors vous cliquez. Aïe, aïe, aïe. En cliquant sur leur lien, vous arrivez sur le faux site Internet. Sans vous douter de rien, vous saisissez votre mot de passe et vous le partagez ainsi avec les hackers. Les hackers se connectent à Twitter avec vos données et modifient votre mot de passe. Vous n'avez ainsi plus accès à votre propre compte. Regloops. En plus du phishing, les mots de passe peuvent aussi être volés suite à une fuite de données. En cas de fuite de fichiers informatiques, des données à caractère personnel tombent en effet parfois entre de mauvaises mains. Si vous utilisez partout le même mot de passe et qu'il se retrouve dans la nature, tous vos comptes peuvent être piratés. Utilisez donc de préférence plusieurs mots de passe. Recourir au phishing et aux fuites de données, c'est du vol. Mais les hackers peuvent aussi tout simplement acheter des mots de passe. Pas au supermarché du coin, bien entendu. Plutôt sur le dark web. Cette partie du web est introuvable pour les moteurs de recherche. C'est le lieu idéal pour les cybercriminels qui veulent négocier des mots de passe piratés ou obtenus suite à une fuite de données. Si votre mot de passe a échappé au piratage, au vol ou à la vente sur le dark web, il peut encore être victime d'un virus keylogger. Comment ça fonctionne ? Lorsque vous tapez sur les touches de votre clavier, smartphone ou tablette, un keylogger enregistre chaque frappe. C'est ainsi que des cybercriminels volent vos mots de passe et données financières. Alors, vous allez me demander comment un virus keylogger atterrit sur votre appareil ? Eh bien, en téléchargeant des fichiers illégalement, vous pouvez attraper un virus enregistreur de frappe qui se dissimule là où vous ne l'attendiez pas. Ou en téléchargeant directement un keylogger via un lien dans un email de phishing, un message WhatsApp ou un SMS d'un cybercriminel. À l'aide ! Il existe de nombreuses manières pour un hacker de se procurer votre mot de passe. On vous les résume ici toutes les quatre. La première est le piratage de votre mot de passe via la checklist des mots de passe. Mais le logiciel de piratage peut aussi deviner votre mot de passe. Plus votre mot de passe est difficile, plus cela prendra du temps. La deuxième manière est le vol de votre mot de passe par phishing. Vous recevez un faux message, vous cliquez sur un lien et vous partagez ainsi vos données. Ou via une fuite de données. Là, vous n'avez malheureusement aucun contrôle sur ce qui se passe. Mais vous pouvez néanmoins utiliser le plus de mots de passe possible, de manière à ce que vos comptes ne soient pas tous piratés. Troisième possibilité, le dark web. Ce lieu où votre mot de passe est revendu. Et la quatrième manière est le virus keylogger. La frappe des touches sur votre clavier est enregistrée et vos données confidentielles sont récupérées. C'est vraiment criminel, en effet. Pour contrer les hackers, vous devez donc faire preuve d'une grande rigueur. Et la 2FA, c'est la rigueur même. L'authentification à deux facteurs, c'est un peu un double obstacle pour les hackers. Le premier obstacle, c'est l'utilisation d'une méthode que vous connaissez, comme votre mot de passe. Avec celui-ci, vous vous connectez à votre compte Facebook, Twitter, Google, Microsoft. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce mot de passe peut être trouvé de quatre manières. Heureusement, la 2FA protège vos comptes avec un deuxième obstacle. Ce deuxième obstacle, c'est l'utilisation d'un élément que vous possédez. Une chose que vous possédez, c'est votre smartphone. Le compte sur lequel vous vous connectez envoie un code sur votre GSM. Ce code doit être saisi pour accéder à votre compte. Et il n'est valable que quelques secondes. Il n'a donc aucune utilité pour un enregistreur de frappe. La 2FA peut aussi utiliser une information qui vous caractérise, par exemple, votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Car ces éléments ne peuvent pas être partagés via Internet. Voilà, vous savez tout maintenant. On récapitule une dernière fois. Pirater votre mot de passe, c'est très facile pour des hackers. Mais en prévoyant une deuxième étape avec l'authentification à deux facteurs ou deux FA, vous barrez la route des hackers tout aussi facilement. Car pour cette deuxième étape, ils ont besoin de votre GSM, de votre empreinte digitale ou de votre visage. Et ça, pour un hacker, c'est une autre paire de manches.